Hey ! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode du LP sur Satisfactory. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois ? Eh bien on va voir ça ensemble. Donc j'ai avancé sur l'usine 2.0 comme j'avais dit. Enfin je vais appeler ça l'usine 2.0 parce que mon dernier épisode, c'est épisode 7 je crois. Au niveau de l'électricité j'avais marqué électricité 2.0. Donc voilà, je vais laisser charger un petit peu. J'ai pas encore tout fini, mais je voudrais juste faire un tour pour vous montrer tout ce que j'ai fait. On va laisser charger un petit peu. Donc fin du dernier épisode, on avait fabriqué le Decathlon qui marche plutôt pas mal. Donc voilà, je n'ai pas fait grand chose. Après depuis la dernière fois j'ai surtout fait de la restructuration. Donc l'ancienne usine de génération d'électricité qui était là a disparu. Tout le stock de charbon je ne l'ai fait pas assez dans l'usine. Enfin dans les trois anciennes lignes de production qu'il y avait. Nous lors de dernier épisode on avait fait justement la ligne de production pour le fil actif. J'avais mis plus de stockage, j'en ai enlevé. Parce qu'au final je ne me suis dit pas la suite ça va être compliqué. Donc là vous voyez, un stockage, de toute façon à la vitesse que ça se remplit, il y en a largement assez. Et ensuite j'ai tout repréparé là-bas et j'ai optimisé d'une façon optimale, clairement. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Et ensuite aujourd'hui on va essayer de faire un petit peu de déblocage. On ne va pas faire de craft, on ne va pas faire d'explos, on va discuter un petit peu. On va faire un petit point sur le LP. Et ensuite on reviendra sur du classique à partir du prochain épisode. Un épisode je pense court en temps aujourd'hui. Je check rapidement pour voir. Donc on a commencé l'épisode ok. Donc on va essayer de faire un épisode de gros maximum 20-25 minutes. On va essayer de faire un truc court. Alors tout d'abord je vous remercie pour les quelques commentaires que j'ai et les quelques j'aime. C'est bien. Comme je vous ai dit je n'ai pas d'objectif mais ça fait toujours plaisir d'en avoir. Donc maintenant on passe à l'épisode du jour. Donc on voit le point, on fait le point pardon. Donc là-bas au bout on voit on a l'arrivée du fil actif qui passe ici et qui va là-bas au bout. Ensuite ici on a les deux gisements, deux calcaires. Et on a le convoyeur qui est ici en attente. Ensuite donc les quatre foreuses ici. Donc là on voit il y en a bien quatre. Une, deux, trois, quatre. Ces quatre là je les ai rassemblées en un seul et même convoyeur ici. Ce qui nous fait un convoyeur qui transporte jusqu'à 240 minerais par minute. Ensuite ces deux extracteurs ici. 60 chacun. 60. Je vous montre tout pour vous montrer comment j'ai fait. 60 et 60. Voilà donc là on va pouvoir monter. Hop. On va faire le tour et je vais vous montrer. Donc vous avez vu c'est celui du haut, le convoyeur du haut. Le convoyeur du haut pardon. Il y a 240 minerais par minute et celui du bas 120 pour le moment. Ensuite. Donc là ici c'est tout ce que j'ai fait de nouveau mais je vous le montrerai après. Hop. Alors ici vous pouvez voir il y a un amas de convoyeurs mais c'est normal. J'ai tout refait donc c'est normal. Alors. Donc. Hop on va se mettre ici. Donc à cet endroit là on a 240 sur le convoyeur du haut. Et 120 sur le convoyeur du bas. Donc on va le suivre. C'est pas évident avec tous les convoyeurs. Voilà. Il y a une petite astuce c'est à marcher sur le bord d'un convoyeur. Afin d'avoir en fait de pouvoir avancer. Donc vous voyez nos deux convoyeurs sont ici. Je les ai montés. Ils sont l'un en dessous de l'autre. Vous voyez jusque là bas au bout. Et à partir de là bas au bout il y a un changement. Donc là on va aller dessus. Hop. N'oubliez pas on peut monter sur les convoyeurs. Donc on sait ce qu'on va faire là. Voilà. Donc ce convoyeur là. Vous voyez. C'est toujours celui de tout à l'heure. Donc là il se divise en deux. Donc il y a une partie qui vient ici. Donc la partie là. Il y a 240 minerais par minute. Donc ça arrive ici. Ensuite ici je le divise en deux. Alors vous allez comprendre tout simplement. Il faut savoir que là actuellement j'ai fait une production. Avec deux lignes de fer de 240. Donc je vous explique. En bas pour rappel ici il y a quatre foreuses. Ce qui fait 4 fois 60. 240 minerais par minute. Puis là bas j'ai deux foreuses. Qui sont toutes seules. Que j'ai regroupées sur ce convoyeur là. Celui que je vous montre. Et ça vient ici. Et j'ai repris également ces deux foreuses ici. Qui font chacune 60 également. Donc on voit ici on a 120. 120. Bim. Ça rentre ici avec celui là. Et là derrière on a une sortie à 240. Ce qui veut dire qu'on a 240 de ce côté là. Pour l'instant c'est en attente ici. Ça ça va être la prochaine étape que je vais faire au niveau de la production. Donc ici on a 240. Et de l'autre côté 240. D'après les calculs que j'ai effectués. Il vous faut pour faire de l'alliage. Autant de charbon que de fer. Donc très simple. Ce que j'ai fait. J'ai pris les deux gisements de charbon qui étaient là bas au bout. Mes deux anciens. Donc il y a celui que j'avais tiré dans le sens là. Qui venait tout au bout. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On va y aller de toute façon. On va le faire. On va tout revoir ensemble. C'est mieux. Et en fait là j'ai repassé tous les convoyeurs d'une façon plus propre. Donc on voit là au dessus c'est que du charbon. Donc là vous allez comprendre. Donc ici j'ai un générateur charbon en qualité pure. On va aller les voir de toute façon. On a un petit peu de temps aujourd'hui. Je vous dis on fait beaucoup de discussions. On se balade. Gisements purs. Voilà. Quand je n'avais pas prévu ça. On va faire autre chose. Des passerelles. Alors passerelles. Passerelles toujours. Hop. Voilà. Ce n'était pas fait. Maintenant c'est fait. On est tranquille. Voilà. Donc du coup on a un premier gisement pur là. Un gisement pur pardon. Avec 240 minerais minutes qui s'en va vers là-bas. Et ensuite ce gisement là. Vous vous en souvenez. Hop. C'est l'ancien gisement en fait qui alimentait. Et en fait qui passait là tout le long. En fait juste derrière l'ascenseur orbital. Et que je suis allé piocher là-bas en haut. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. N'hésitez pas à regarder les épisodes précédents. Ça doit être l'épisode 4 je crois. Le charbon. Et en fait c'est ce convoyant là que j'ai repassé tout simplement. Voilà. En fait on le voit là-bas. Voilà là-bas. Je vais mettre le mode photo. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. On ne va pas non plus perdre trop de temps. Voilà. On voit la forêt ce qui est là-bas tout en haut. Donc j'ai repassé. J'ai fait un escalier tout ça. J'ai refait l'escalier. Je ne sais plus. L'améliorer. Et voilà. Et en gros. J'ai les deux gisements de charbon. Qui sont tous les deux purs. Donc ce qui me fait en tout. Qui arrive là-bas à 240 fois 2. Donc 480. Ici il y a une petite crevasse. Je ne suis pas encore à la visiter. Est-ce qu'on irait ? Non on ne va pas y aller. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Donc on ne va pas y aller. Donc en gros là-bas. Si vous avez fait les calculs. J'ai 480 charbon à la minute qui arrive. Et 480 minerais de fer. Donc ce qui est parfait. Puisque pour faire des alliages. Je vous rappelle qu'il vous faut autant de charbon. Que de fer. Là on va aller plus vite. On va prendre. Les convoyeurs. Ça c'est un truc que je vous conseille de faire. Quand vous voulez faire des longs trajets. Vous mettez des convoyeurs. Les convoyeurs tout droit. Et vous montez dessus. Vous voyez c'est très rapide. Donc en fait tout ce qu'il y avait ici avant. Au niveau du dispatching. Au niveau des foreuses. J'ai tout enlevé. Même les foreuses. Il faut savoir que les foreuses. Je les ai enlevées. Je les ai mises dans un autre sens. Justement pour pouvoir amener. Le fer ici. Et le scinder. En fait avec le. Enfin le grouper avec le convoyeur qui arrive du bas. Et voilà. Et en gros cette partie là. Ici. C'est là où je dispatche en fait. Mes lignes de minerais de fer. Et de charbon. Et je vais faire la même chose ici. Donc je vous réexplique rapidement. Enfin j'avais commencé du coup. Après on était parti dans un autre chose. Donc je vais vous expliquer. Donc ici en fait vous avez une alimentation de 240 qui arrive. Je le divise en deux. D'accord. Et ensuite. Au bout de ces deux divisions. Je redivise chaque division. En trois. Ce qui me fait en tout. Six convoyeurs. Donc. Voilà. Donc premier truc. Et ici on voit. Les trois convoyeurs là. Ils alimentent. Il y en a un ici. Un ici. Et un ici. Ça alimente les trois. On va les voir ensemble. Donc. Voilà. Ça alimente un. Deux. Et trois. Après au niveau du charbon. C'est exactement la même chose. Sauf que je l'ai fait d'une façon un peu plus. Enfin je l'ai fait. En fait j'ai fait le charbon avant. Et j'ai fait le fer après. Vous voyez le charbon. Tous les convoyeurs sont seuls. Et tout ce qui est le fer. Les convoyeurs sont en arrière. Alors toujours pareil. D'après les calculs. Il faut savoir que. Sur. Une fonderie avancée. Donc on va aller la voir ensemble. Au moins. On vérifie les infos au fur et à mesure. Quand vous fabriquez des lingots d'acier. Il vous faut 40 minerais de fer par minute. Et 40 charbons par minute. Donc. 45. 45. Oui 45. Donc ce qui fait que là pour l'instant. En tout. Quand on ramène ces deux convoyeurs de charbon. Et les deux convoyeurs. En tout de fer. On a 440 minerais de chaque. Par minute qui arrive. Donc c'est optimal. Parce qu'il nous faut 45 de chaque. En fait il nous faut la même quantité. Donc. Ce que je vais faire. Quand vous faites 480 divisé par 45. Pour savoir le nombre maximal de production. Que vous pouvez mettre. Ça vous donne 10,66. Donc moi ce que je vais faire. C'est que je vais faire 10 lignes de production. Donc c'est pour ça ici que j'ai divisé en 5. Enfin j'ai divisé en 6. Et je ne sais pas si vous avez aperçu ici. J'ai un convoyeur de chaque. Donc un convoyeur de fer. Et un convoyeur de charbon qui soit l'arrêt. Ces convoyeurs là je vais les garder. Et en fait je vais transformer le fer ici. En lingot. Et le charbon je vais le garder. Et je vais aller tout simplement les mettre dans du stockage. Pour avoir du charbon en avance. Et du lingot de fer en avance. Et pareil ici de ce côté là. Je vais avoir une 6ème ligne qui sera le surplus. En fait de ce côté là. Et pareil ça partira en fait en stockage. Tout simplement. Comme ça normalement au niveau du stockage. J'aurai toujours de l'avance au cas où j'ai besoin de charbon. J'ai besoin de fer ou autre. Et en fait ici les lignes vont toujours continuer à tourner. Donc voilà. Donc l'idée en fait elle était de faire un truc optimal de ce côté là. Donc là j'ai plutôt bien réussi je pense. Ensuite on va aller voir l'intérieur. Donc là pour les convertir de toute façon il n'y a rien de bien compliqué. Franchement il faut juste calculer. Et puis voilà après vous allez vous dire il faut autant. Donc je mets autant. Après n'hésitez pas ici moi j'ai tout déboisé au niveau des feuillages et tout. Pour justement avoir le maximum de place. Afin d'avoir une zone bien dégagée. Ensuite donc on va passer au niveau des fonderies. Donc les fonderies il faut savoir que c'est comme les constructeurs c'est assez large. Donc moi je les ai mis en quinconce. Donc là j'ai juste fait un essai. Vous les mettez en quinconce pour pouvoir les placer. Vous voyez donc ce que j'ai fait j'en ai placé un, deux, trois, quatre et cinq pour le premier côté. Ensuite au milieu j'ai fait un espace. Ici pour l'instant j'ai laissé une porte. Et il faut savoir qu'ici au milieu par la suite je vais mettre un mur avec deux convoyeurs. Et en fait ici au milieu je vais faire passer les deux justement les lignes. Avec le surplus de stockage vous savez de charbon et de fer. Je vais les faire passer ici au milieu. Parce que le but à long terme c'est justement que tout soit fermé. On n'est pas à revenir dans l'usine. On pourra bien sûr y passer. Je vais y faire des accès et tout ça. Mais le but c'est que ça soit fermé. Donc voilà. Donc là j'ai fait cinq d'un côté, cinq de l'autre. Ici vous pouvez voir. Bon celle-là je l'ai mis en... Comment on a... J'avais pré-réglé pour que ça soit déjà mis en lingots d'acier. Mais ici au niveau des convoyeurs c'est pas encore fait. Donc voilà. Ensuite. Au niveau de la production des alliages. Vous avez donc 45-45 et vous sortez 30 lingots par minute. On va aller vérifier ça ensemble. On est ici. Tchoc. Deux lingots d'acier, 30 par minute. Alors, ce qu'on va faire. Je vais juste vérifier un truc. Je vais vérifier que c'est bien par deux. On va faire ça. Ça en fabrique. Voilà, ça en fabrique. Hein ? Toutes les deux secondes en fait. Ça en fait bien 30 par minute. Voilà. Vous voyez ici tout se remplit continuellement. C'est normal. Voilà. Hop. Voilà. Au niveau du constructeur. Derrière. Nous, dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est faire justement des plaques. Comment ? C'est pas des plaques ça. Si c'est des plaques à destilbim. Voilà. On va dire des plaques d'alliages. Donc, ces fameuses plaques d'alliages. Vous voyez, il me faut 30 lingots par minute pour pouvoir assurer une productivité à 100%. Donc, 30 par minute, ça tombe bien. C'est exactement ce qu'on sort ici. Donc, ensuite. Moi, à cet endroit-là, je vous explique comment je vais faire. Je le ferai, bien sûr, hors caméra parce qu'il y a pas mal de travail. Alors, comme d'habitude, moi j'ai ma feuille. Je prends mon petit crayon et je fais les calculs. Donc, là, actuellement, moi je vais avoir besoin de plusieurs choses. Alors, on va aller voir ça ensemble. Je vais vous expliquer ce qui est au programme. Parce que là, je vais avoir 10 lignes de production. Mais on se dit 10 lignes, ça fait beaucoup pour avoir, bien sûr, que des steel beam. Donc, moi, le but, ça va être d'avoir une ligne de production en steel beam. Je note au fur et à mesure, pour moi aussi, avoir un suivi. Une ligne de production en steel beam qui part en stockage. Comme ça, j'ai des plaques de stockage pour les convoyeurs MK3 ou autre. Il me faut des tuyaux. Donc, une ligne où je fais des tuyaux acier à la place des steel beam. Donc, toujours pareil. Ce qu'on va faire, on va venir voir ici. Ce que je vais faire pour que ça soit plus simple. Je vais foutre un établi juste à côté. Donc, vous voyez, ici, on va faire des steel beam. Il me faut 30 lingots minutes. Si je veux faire des tuyaux, il me faut 15 lingots minutes. Ce qui veut dire que pour faire des lingots, des tuyaux, pardon, je pourrais mettre deux lignes, comment, deux constructeurs par ligne. Parce que deux fois 15, 30. Ça, c'est logique. Donc, au niveau des tuyaux d'acier, une ligne qui me servira au stockage. Vous l'aurez compris. Et donc, une seconde ligne, parce que je vais avoir deux lignes sur la même fonderie. Une seconde ligne de tuyaux d'acier qui va partir pour aller fabriquer, justement, on va voir ça tout de suite, des stators. Donc, vous allez me dire, pour fabriquer des stators, il faut, on le voit, des tuyaux en acier avec du fil de cuivre. Eh bien, ça tombe bien. Regardez. Je ne sais plus si c'est là-bas ou là-bas. Voilà, c'est là-bas, à 150 mètres, on a deux gisements de cuivre qu'on va aller voir ensemble. Bon, après, j'en ai plus loin, mais ce n'est pas utile. Ils sont juste là, en plus. Vous voyez, j'ai déjà commencé, j'ai préparé l'accès. On va aller voir la qualité. Impure et impure. Donc, ce qui fait, si je ne dis pas de bêtises, ça doit faire 120 minerais par minute. Au niveau du minerais de cuivre. Donc, ce qui est plutôt intéressant. De toute façon, ça sera suffisant. Parce que des stators, on ne va pas être obligé d'en faire 75 000, je veux dire. Des stators, on va en avoir besoin, c'est sûr. Mais voilà, pas de beaucoup de lignes. Moi, le but, c'est qu'au niveau des stators, donc dans toute cette usine, au niveau des stators, il me faut, pareil, toujours deux lignes de production. Donc là, je pars vraiment pour le stator. Alors, stator, il me faut deux lignes. Alors, pourquoi deux lignes ? Il me faut une ligne en stockage, comme toujours. Parce qu'il faut toujours avoir du stockage de chacun des matériaux différents. Et ensuite, il me faut une ligne de stator qui partira en assemblage pour faire des moteurs avec les rotors de mon autre usine. Rien ne m'empêche par la suite, dans cette usine même là où je suis, si j'ai la possibilité de faire une usine ou une petite ligne de production qui ne fabrique que des rotors. Il me faut des tiges de fer et des vis. Pour rappel, les tiges de fer, il faut des lingots de fer. Et maintenant, grâce au craft alternatif des vis, j'ai besoin de lingots de fer encore. Ce qui veut dire que si j'ai juste une petite alimentation de lingots de fer qui traînent dans le coin, je la prends, je la ramène, je fais masse lingots. Et avec ces lingots, je vais fabriquer à la fois des tiges que je diviserai. En fait, je diviserai la ligne en deux. Je ferai une ligne où je fais des tiges et la ligne d'à côté des vis. Et ensuite, derrière, je mets une assembleuse qui me fait des rotors avec les tiges et les vis. Donc l'idée, elle est là. Comme ça, on aura aussi une ligne de production moteur pour avoir du stockage. Au niveau des moteurs, pour l'instant, je n'ai pas vu d'objet pour crafter. Par la suite, je pense qu'il y aura. Et pour l'instant, les moteurs, on va faire du stockage. Voilà. Ensuite, pareil, dans toute cette usine ici, donc sur les 10 lignes, il va me falloir une ligne pour faire les industrial beam. Donc ça, c'est très simple. Il me faut des lingots de métal. Enfin, des plaques d'alliage. On va appeler ça des plaques d'acier. Les plaques d'acier, c'est très simple. On en fabrique ici. Donc je prendrai une ou deux lignes. On verra bien en fonction des besoins. Et pareil, il me faut du béton. Mais en y repensant, on a quoi ici qui arrive ? Juste là, une ligne de béton de la baboue de ces deux extracteurs. On va les vérifier parce que je n'ai pas les chiffres en tête. Mais il me semble que ça doit être deux minerais impurs ou deux minerais moyens. Je ne sais plus. Enfin, normaux. On va vérifier ça ensemble. Je crois que c'est impur. Normal. Ah, c'est du calcaire. Il y a du minerais de béton, mais c'est du calcaire. Hop. Donc normal, ce qui fait déjà 120. Donc on a 60. On vérifie toujours. De toute façon, vous vérifiez directement sur la foreuse. Vérifiez bien que vous avez toujours une foreuse V2. Hop. Et 120. Donc ce qui fait 180 de béton en arrivée, ça sera largement suffisant. Je veux dire, ce qu'on fera, on mettra la chaîne de production. D'ailleurs, on mettra, je pense, un gros stockage. C'est-à-dire on mettra deux ou trois gros containers de 48 emplacements. Et puis juste derrière, on mettra la ligne de production qui fabriquera justement les industriels BIM. Parce que ça, les industriels BIM, j'en veux une grosse quantité. Pour l'instant, on n'a pas besoin en assemblage. Mais il en faudra énormément en stockage. Parce qu'on en a besoin pour tout. Pour les foreuses, pour tout. Donc voilà. Ça pareil, le mycelium, c'est ce que j'avais ramassé lors du précédent épisode. Je crois, je ne sais plus. Et j'avais lancé en analyse. Et vous voyez, on peut faire de la biomasse avec. Et on peut faire pareil de la biomasse avec les carapaces d'extraterrestres. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Et ensuite, dernière chose qu'on devra faire grâce à cette usine, c'est des cadres modulaires. Alors ça, les cadres modulaires, ça va être assez compliqué. Enfin, c'est pas que ça va être compliqué. C'est que je ne vais pas pouvoir en faire autant que ce que je voudrais en faire. Donc pourquoi ? Tout simplement parce qu'il me faut déjà des cadres modulaires de base qui arrivent. Et vous voyez, il m'en faut cinq pour faire un cadre modulaire lourd. Ce qui est énorme. Il me faut des tiges d'acier. Donc ça, ce n'est pas problématique. On va pouvoir en faire, admettons, sur une des lignes, on mettra deux constructeurs qui ne feront que des tiges en acier. Les industrial beam, c'est pareil. On n'oublie pas que pour faire justement les industrial beam, il nous faut des plaques normales et du béton. Donc on va en avoir. Donc ça, ce n'est pas encore trop un problème. Ensuite, il nous faut des vis, donc il nous faut que du fer. Et ensuite, il nous faut les cadres modulaires. Pour rappel, les cadres modulaires, il faut pas mal de choses. Il faut des plaques renforcées et des tiges. Et pareil, toujours, pour rappel, les plaques renforcées, il nous faut des plaques normales et des vis. Donc en gros, il nous faut beaucoup de fer. Donc ici, théoriquement, sur cette partie droite, d'après mes calculs, les cinq lignes de production, elles vont fabriquer toutes les cinq que, dans un premier temps, des plaques, pas des lingots d'acier, mais des plaques d'acier. Voilà, ça. Ces cinq lignes, pour moi, elles vont fabriquer, il y aura cinq lignes où ça va faire des steel beam. Ensuite, de ce côté-là, toujours pareil, d'après mes calculs, on va faire deux lignes de production, diviser chacune en deux. Donc ça fera quatre constructeurs qui feront des tiges. Et ensuite, on va avoir trois constructeurs ici, enfin trois lignes de production, pour faire tout ce qui est plus ou moins stockage. Alors, on fera une ligne où on fera des plaques d'acier, des steel beam. Une ligne où on fera des tuyaux cuivre, et j'avais pensé, une dernière ligne où on enlèvera le charbon, si besoin. Après, on verra bien comment ça va se goupiller. Et une ligne où on enlèvera le charbon, et à la place de mettre ça, on fera une ligne où on ne fera que des lingots de fer, justement, pour fabriquer, pourquoi pas, énormément de vis. Pour justement, pouvoir faire des assemblages ici, et en évitant d'aller rechercher des vis dans l'usine de la Babou. L'usine de la Babou, j'ai commencé à modifier quelques petits trucs, mais j'ai pas modifié grand-chose, donc je ne vais pas aller vous la montrer aujourd'hui, ça ne sert à rien. Je vous la montrerai, je pense, lors du prochain épisode. Donc, voilà un peu pour les projets de cette usine. Donc, pas forcément très intéressant comme épisode, mais voilà comment moi je fais pour justement calculer et optimiser la place. Donc là, pour l'instant, c'est assez simple ce que j'ai fait. J'ai juste placé ça, mais après, là, pour placer tous les constructeurs et tout, vous voyez, j'avais prévu de la longueur. Moi, le but, c'est que ce premier étage ici, j'ai la fabrication de tout, justement, tous ces matériaux que je vais appeler de niveau 2, entre guillemets. Alors, pourquoi niveau 2 ? Parce que pour moi, il y a les matériaux de premier niveau, c'est ceux-là, clairement. Tout ça, c'est le premier niveau. Il est bien jusqu'au... jusqu'à ça. Jusqu'au cadre modulaire, autour, tout ça, c'est la catégorie 1. Tout ça, c'est les matériaux que je fabrique dans l'autre usine. Et ensuite, à partir de cette usine-là, on fabrique une masse de lingots d'acier, steel beam, tuyaux, etc., moteurs, tout ça, etc. Pour l'instant, ça, je ne fais pas d'usine, ça ne sert à rien. Et le tissu, pour l'instant, non plus, parce que tout simplement, je n'ai pas, entre guillemets, le scanner qui me permet de checker le mycélium. Donc, voilà pour l'usine 2.0. Voilà ce que j'ai prévu. On va repartir là-bas. On va aller checker rapidement ce qu'on doit faire comme matériaux pour débloquer les prochaines recherches. Parce que je voulais... j'aurais bien voulu faire ça. On va prendre le tracteur. Bon, le tracteur, maintenant, je le fais quasiment toujours fonctionner au charbon. On a une masse de charbon dans le coin. Et vous voyez, la tête du personnage, elle bouge. Et si vous avez la... comment... le... Il y a encore pas mal de caisses à ramasser ici. On voit que la lampe sur le torse du personnage, en fait, elle éclaire dans la direction où vous regardez avec la souris. Plutôt pas mal. Là, ici, j'ai encore un peu de stockage de béton. Il faudrait que j'épuise. Alors... On va regarder ici si on a quelque chose à débloquer. Non, pas ici, mais là, plutôt. Alors, ça paraît, pour le moment, on peut pas, on a toujours pas le caoutchouc. Palier 4, on n'a rien. Palier 2, on n'a rien. Palier 1, on a tout fait. On a fait le tissu, justement, ici. Voilà. Et ici, on n'a rien. Alors, l'idée, au palier 3, bon, ça, honnêtement, ça va attendre. De toute façon, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, comme on a tout débloqué ici, je voudrais débloquer la phase 2. Alors, juste, je dis bien, juste pour voir ce qu'il y a dans la phase 2. Parce que je suis assez curieux. Là, je vous dis, honnêtement, moi, ce petit équipement-là, le Décathlon, franchement, j'ai kiffé. Alors, je ne sais pas si on dit Décathlon, moi, parce que je l'appelle, je veux dire ça Décathlon. Corrigez-moi dans les commentaires, si jamais. Mais moi, en gros, là, je voudrais débloquer ça. Donc, il me faudrait 500 cadres modulaires et 150 moteurs. En sachant que les moteurs, je pense qu'il y a moyen que je les fasse assez rapidement. Avec le stockage que j'avais fait quand ça tournait au niveau de l'usine et que c'était un peu AFK. Donc, normalement, je devrais l'avoir. Et ensuite, les cadres modulaires, là-bas, derrière, je dois en avoir, je pense. Je vais juste aller checker rapidement les cadres modulaires. Et ensuite, on va se laisser là, vite fait, le temps que je prépare tout ça. Et on va se débloquer, justement, les nouveaux jalons pendant cet épisode. Eh bien, on va faire simple. Je prépare tout et on se retrouve directement au niveau de l'ascenseur orbital pour débloquer la phase 2. A tout de suite. Alors, je suis en train de terminer la préparation. Je vérifie juste le temps d'enregistrement. On est bon. Impeccable. Alors, donc là, au niveau des moteurs, il m'en manque une trentaine, même pas 25. Il me manquait, surtout, en fait, c'est les stator qui me manquaient. Donc, il me fallait masse, pour rappel, les stator, c'est les tiges de fer et câbles. Donc, je suis allé chercher du câble. Ça, les cadres modulaires, j'en ai, honnêtement, j'en avais, je crois que là, j'en ai pris 500. Il doit m'en rester au moins encore entre 400 et 600, je pense, plus ou moins, de côté. Donc, je ne suis pas en manque de cadres modulaires, donc c'est plutôt intéressant. Donc, voilà. Là, il faut vraiment que je commence à mettre vraiment ces trois ressources-là. Les cadres modulaires lourds aussi, on va me dire. Mais, on va dire, ces quatre ressources-là, il faut vraiment que je les mette rapidement en automatisation. Donc, ça va vraiment être là-dessus que je vais me concentrer avant le prochain épisode. J'ai failli oublier aussi, j'avais noté sur les choses à dire pendant l'épisode du jour. Donc là, c'était un épisode qui devrait paraître normalement... Là, je réfléchis. Le 23. Ça devrait paraître normalement le 23 avril, cet épisode. Et ensuite, à partir justement de cet épisode, je ne vais plus sortir des épisodes tous les un ou deux jours, mais je vais y se passer un peu plus. Tout simplement parce que je vais commencer à faire des vidéos sur d'autres jeux. J'ai parlé de World of Tanks, tout ça. Sachez que la vidéo a déjà été tournée, mais je ne la publie pas pour le moment. Donc là, je vais déjà mettre les moteurs. Voilà. Et je vais chercher les cadres, parce que je les ai préparés là-bas. Et donc, je vais sortir d'autres jeux. Merci pour ceux qui suivent, même si vous êtes peu nombreux pour le moment à suivre, je pense, régulièrement les épisodes. Dites-moi s'il y a des jeux que vous aimeriez bien. Des jeux gratuits, genre comme World of Tanks ou autres. Là, j'ai pris World of Tanks, World of Warships. Je connais très bien World of Tanks, comme je l'ai déjà dit. J'ai joué sur PS4. J'avais déjà, je ne sais plus, 4 ou 5 000 batailles. Ce qui n'est pas non plus énorme, mais ça reste très correct pour un joueur World of Tanks. Et ensuite, j'avais des cadres modulaires. Donc, on voit bien, j'en ai bien récupéré 500. Donc, il y aura World of Tanks. Donc, c'est sûr que c'est un jeu sur lequel je vais faire des vidéos régulièrement. Je ne sais pas. Mais je vais en faire, même si une fois par semaine, une fois tous les deux semaines, il n'y aura aucun... Ça ne sera pas un let's play, ça sera vraiment des vidéos de temps en temps. Pour vous montrer, admettons, quand je débloque un char, ou quand j'ai vraiment fait une belle partie, ou autre. Sinon, ensuite, il y aura World of Warships, donc le même concept que World of Tanks. Et là, j'ai essayé de prendre World of Plane. Warplane, pardon. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je n'ai jamais testé. Je connais quelqu'un qui a joué, mais qui n'a pas accroché du tout. Donc, on verra bien. Je ne mets pas de pression non plus là-dessus. De toute façon, comme vous le savez. Là, au moment où je tourne la vidéo, il y a eu la petite catastrophe de Notre-Dame. Donc, j'ai eu assez 5 critiques gratuits en version PC. Donc, c'est quelque chose que je pense que je vais peut-être faire des petites vidéos aussi. Juste peut-être une ou deux vidéos, vraiment pour aller voir Notre-Dame. Et, donc là, on a compressé les ressources, on les a chargées. Et là, on en voit. Donc, on va voir l'ascenseur orbitale. Qui monte, qui s'en va vers la station. On voit toujours que l'ascenseur, il s'arrête. Théoriquement, il ne devrait pas s'arrêter. Mais bon. Ce n'est pas gênant. Je suis curieux, je veux aller voir. Je n'ai pas pensé de regarder la phase 3 tout de suite. On regarde ça. L'ascenseur ne redescend pas encore. Phase 3. Ah oui, d'accord. Donc, jalon 7 et 8, ce n'est pas encore débloqué. Je pensais qu'on y avait accès, moi, pendant la phase en early access. Mais non. Vivement la prochaine mage avec jalon 7 et 8. Là, je ne pense pas que je vais commencer à travailler sur les jalons 5 et 6. Mais je l'ai juste débloqué pour qu'on voit un petit peu. Je suis curieux de voir. Parce que, comme là, vous pouvez le voir, au niveau de la barre de vitesse en bas de votre écran, on peut monter jusqu'à 150 km heure. En sachant que le tracteur n'ira jamais à cette vitesse, je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre véhicule ? Là, franchement, je suis curieux de voir tout ça. Donc, je découvre en même temps que vous. Raffinage de pétrole. Ah, le caoutchouc, bien sûr. Alors, pompe à pétrole, d'accord. Raffinerie de pétrole, ok. Par contre, le problème, c'est que c'est en anglais. Ça me gêne un peu. Oh là là, ça veut dire une bonne usine, tout ça. Plastique, logique. Carburant. Caoutchouc. Les circuits imprimés qu'on va travailler, bien sûr. Et vous l'aurez vite compris avec le fil actif. Et bien sûr, le pétrole au scanner. Pas mal, pas mal, pas mal. Façonneuse. Quatre entrées. Quatre entrées de convoyeur. Camion. 48 slots. Ouais, en gros, c'est l'amélioration du truc. Ordinateur. Un naturel est une machine de calcul complexe utilisée pour disposer d'un contrôle avancé des machines. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça devient intéressant. Franchement, là, franchement, ce jalon-là, franchement, j'étais vraiment dans le flou. Là, je me doutais bien qu'il allait avoir le caoutchouc. Mais franchement, j'ai pas tilté le pétrole. J'avais pas pensé au pétrole. Et là, franchement, plastique, carburant, bien sûr, les circuits imprimés. Et surtout, le pétrole brut, quoi. Et ensuite, fabrication industrielle. Donc, on a regardé. Et là, on va découvrir le palais 6. Infrastructure. Alors, générateur à carburant. Et vous avez vu tout de suite à côté, je l'ai grillé direct. Oh là là, 50 cas de modulaires lourds, 100 moteurs, 50 ordinateurs. 450 ressources par minute. Et je me demande qu'est-ce que ça va utiliser comme plaque. Est-ce que ça va utiliser des cas de modulaires pour tourner ? Là, j'ai hâte. Oh bah. Là, je viens d'avoir la réponse à ma question. Maintenant, je sais où est-ce qu'on va mettre à la place. En gros, ils nous ont mis un jetpack, en fait. Un jetpack. Ok. Pas mal. Ça garantère de plus. Ah, je suis en train de kiffer les jalons, là, franchement. Bien. Permets de respirer. Les gastroxiques consomment des filtres. Et qu'on craft les fils, du coup. Avec du tissu, peut-être. Ça paraît très logique. Eh, par contre, tissu, je n'ai rien vu. Ok. Bon, propre. On va aller checker l'inventaire, maintenant, de l'établi. Tissus, on peut toujours pareil. Mycélium, il n'y a rien, hein, mycélium. Ok. Bon. Très bien. Pour le moment, je ne débloque rien. Prochain épisode, on attaque tout de suite, je pense, le... On va débloquer tout ça. Moi, je préparerai dans un coffre, justement, pour débloquer tout le palier 5, je pense. Le palier 6, c'est en cas... Ouais, le palier 5, déjà. Ouais, non. Déjà le palier 5, parce qu'il m'en faut déjà sans moteur. Déjà, rien que ça, ça m'ennuie un peu. Il y a du craft. Et là, ici, il nous faut 5. Ouais, d'accord. Ok. Bon. On va déjà, je pense, débloquer le palier 5. Moi, pour le prochain épisode, donc, qui va certainement paraître aux alentours de vendredi. Donc, attendez, je vérifie le calendrier. Aux alentours du vendredi 26 avril. Je pense, plus ou moins, vendredi ou samedi, ou peut-être même jeudi. Mais je pense plus vendredi ou samedi. Donc, vendredi 26 ou samedi 27 avril. Prochain épisode. Là, nous, aujourd'hui, on est le 23. Enfin, l'épisode, je le fais paraître le 23. Là, aujourd'hui, je l'enregistre un peu avant. Donc, je le fais paraître dans 4 jours. Ouais, donc, le 27, samedi prochain. Prochain épisode, le samedi 27. Et ensuite, prochain épisode, on va voir ensemble, justement, un petit peu toutes ces nouveautés. Donc, voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé cet épisode un peu détente aujourd'hui. On a parlé, on a expliqué. Je vous ai bien expliqué ce que je comptais faire. On a découvert des choses. Prochain épisode, je pense qu'on découvrira ensemble toute l'usine pendant un bon 10 minutes. Tout ce que j'aurais avancé. Là, on a vu les modifications que j'ai apportées, tout ça. Et je pense que le prochain épisode, on ira faire un petit tour avec le jetpack. On se débloquera le jetpack tranquillement, je pense. Ce sera pas mal. Et puis, voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à revoir les autres épisodes. Et à mettre des commentaires. N'hésitez pas, franchement, ça m'aide. Et surtout, des j'aime. Des j'aime, surtout. Ça va m'aider à proposer les vidéos. Partagez sur vos pages Facebook, vos pages Insta ou autres. Sur les réseaux sociaux, ça m'aidera beaucoup. Donc, n'hésitez pas toujours à laisser un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.